Bienvenue à tous pour ce jeudi du numérique sur la digitalisation des achats au service de la compétitivité des entreprises. Donc un joli programme qui nous est proposé par Frédéric Toumelin de Kobay Solutions. Je vais vous laisser la parole, Frédéric, du coup, si vous voulez vous présenter et présenter Kobay Solutions rapidement. Oui, merci, merci Elodie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir passer un petit moment en cette fin d'après-midi avec vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir la digitalisation des achats. Comme c'est indiqué ici, évidemment, le vrai sujet sous-jacent, c'est bel et bien la compétitivité des entreprises. La digitalisation des achats, dans ce cadre-là, ce n'est évidemment pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour atteindre cet objectif. Et on va voir pendant cette présentation comment. Alors effectivement, même si le but, ce n'est pas de faire la promotion de Kobay Solutions, je pense que c'est important que vous sachiez finalement de quel point de vue cette présentation vous est faite. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Frédéric Toumelin, j'ai rejoint Kobay Solutions il y a de ça à peu près un an. Je suis associé dans l'entreprise et j'ai la responsabilité de tout ce qui concerne le développement commercial, les partenariats, le business development. La société elle-même, elle existe en réalité depuis plus de dix ans. Elle a été créée par Stéphane Nouss, qui est un professionnel des achats. Il a travaillé, avant de créer la société, pendant une dizaine d'années dans l'industrie, pour des grands fabricants dans le domaine électronique. Et suite à cette première expérience, effectivement, il a souhaité mettre ses compétences au service d'autres entreprises. Et la société, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Kobay Solutions, ça c'est très anecdotique, sa proposition, en fait, c'était des missions d'externalisation dans le domaine des achats pour des entreprises qui avaient des besoins un petit peu spécifiques, pour lesquels elles n'avaient pas forcément des compétences en interne. Ça a été l'activité principale de l'entreprise pendant quasiment dix ans, si ce n'est qu'en cours de route et au fil des différentes missions, l'entreprise a été confrontée à ce sujet de la digitalisation. D'abord, je dirais un peu comme observateur, mais assez rapidement, avec l'optique de se dire, mais finalement, si on faisait un logiciel qui réponde aux besoins bien spécifiques des entreprises qu'on accompagne. Et donc, c'est comme ça qu'aux alentours de 2018, on a commencé à finalement tester cette idée. On avait effectivement, en tant qu'entreprise, la chance d'être en contact avec beaucoup de clients potentiels de ce type de logiciel. Donc voilà, on en a profité pour faire en somme une étude de marché en grandeur réelle, si vous voulez. Et comme il s'est confirmé qu'il y avait de l'intérêt, on a commencé à ce moment-là à se lancer dans les développements de la solution. On l'a fait, et ça j'insiste beaucoup dessus, c'est extrêmement important à mes yeux, en tout cas, on l'a fait dans une logique de co-création. C'est du co-développement avec deux entreprises qui sont des entreprises industrielles. L'une d'entre elles qui est dans le domaine essentiellement de la charpenterie, de la charpente métallique pour bâtiments industriels qui est implantée du côté de Rennes. Et puis, une autre société volontairement dans un domaine complètement différent, dans la maintenance de gros systèmes électriques, une société, un système électrique pour des usages industriels, notamment dans le nucléaire. Et c'est une société qui est du côté de Nantes. Et le fait d'avoir deux sociétés avec des environnements différents, ça permettait d'avoir une plus grande richesse au niveau justement de la revue des besoins et donc de la construction d'une solution qui réponde au maximum à des besoins larges. C'est ce qu'on appelle souvent un proof of concept. Donc, on l'a fait avec ces deux entreprises. Ça nous a conforté dans l'idée que vraiment, c'était quelque chose qui répondait à un vrai besoin. Et donc là, on a été dans une logique de développement complet, y compris en 2019-2020, de bien finaliser une partie extrêmement importante, qui est l'interface utilisateur, c'est-à-dire ce qui permet l'usage de ce logiciel au quotidien. Et en septembre 2020, tout était complètement au point, de sorte qu'on a décidé de faire ce qu'on appelle parfois un pivot, c'est-à-dire que l'entreprise a décidé de cesser l'activité traditionnelle d'externalisation, de mission d'externalisation, pour se tourner 100% autour de cette activité d'édition de logiciels et de la commercialisation et de continuer dans le temps à créer de la valeur avec ce logiciel. Une année charnière pour nous. Et vous voyez, on est une société qui est accompagnée, bien accompagnée. Aujourd'hui, on intervient dans le cadre de VIP qui nous suit. On est suivi également par la CCI, on est suivi par BPI France. Puis, vous voyez ici quelques logos de différents réseaux qui sont pour nous importants aussi pour gagner en visibilité. Et vous voyez également qu'au fil de ces un peu plus de 10 ans d'existence, on a eu la chance de travailler avec des industriels un petit peu de tout secteur. Et voilà, je suis sûr que vous reconnaissez certains des noms qui apparaissent ici à l'écran, parce que certains bénéficient d'une certaine renommée. Et voilà, donc aujourd'hui, on est en phase vraiment de développement et d'accélération, avec d'ailleurs une levée de fonds qui est en cours. Voilà, je ne voulais pas en dire plus nécessairement sur la société, mais vous donner quand même un peu de contexte. Et au travers de ça, vous voyez que finalement, même si la solution est récente, elle s'appuie sur plus de 10 ans de pratiques de l'externalisation des achats et donc d'avoir été confrontée à beaucoup de contextes différents dans beaucoup d'industries différentes. Alors, j'en viens à ce qui est le sujet véritablement d'aujourd'hui. Et pour bien parler des relations fournisseurs, il faut les positionner dans la chaîne de valeur dans laquelle ça s'inscrit. Cette chaîne de valeur, en fait, c'est… Alors, je n'ai pas cherché à le traduire, parce que c'est quand même comme ça que c'est utilisé, même chez nous, j'allais dire. Il s'agit de la supply chain. Alors, c'est une des chaînes de valeur les plus complexes, en tout cas dans les entreprises industrielles. L'entreprise de service, c'est un peu plus simple. Les entreprises industrielles, si on regarde de bout en bout, il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur et il y a beaucoup de points de passage avec, effectivement, beaucoup de risques aussi associés et différents types de flux. C'est ce qui apparaît ici, aussi bien des flux physiques, évidemment, puisqu'il y a des marchandises à amener d'un point A à un point B, voilà, enfin, avec une gestion logistique. Il y a des flux financiers, puisqu'il y a évidemment des achats et des paiements. Et autour de tout ça, il y a énormément de flux d'informations. Ce dont on parle aujourd'hui, à savoir la relation fournisseur et son optimisation au travers de logiciels qu'on appelle parfois SRM, c'est-à-dire Supplier Relationship Management, on s'inscrit complètement dans l'optimisation de la gestion de ces flux d'informations qui sont souvent très complexes. Et évidemment, comme toute chaîne d'ailleurs, la supply chain d'une entreprise, elle est aussi forte, on va dire, que le maillon le plus faible. Et donc, c'est extrêmement important de bien maîtriser cette relation fournisseur, puisque c'est un domaine qui est externe à l'entreprise. Et donc, il est potentiellement, on n'a pas forcément une visibilité, il est moins naturellement sous le contrôle de l'entreprise que certaines fonctions plus internes ou certains assets, certains biens comme les entrepôts, etc., sur lesquels on a plus la maîtrise que ce qui se passe en dehors du périmètre de l'entreprise. Malheureusement, d'ailleurs, la preuve s'en fait actuellement dans la douleur. Depuis plusieurs mois, c'est renforcé par le contexte de crise dont on souffre tous. Par exemple, dans le contexte de l'automobile, on a pu voir depuis plusieurs mois la pénurie des composants électroniques qui posent des problèmes qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt de l'activité. J'avais lu il y a quelque temps l'entreprise, la chaîne de production des Peugeot 308 à Sochaux, qui a été à l'arrêt pendant trois semaines. On imagine bien, effectivement, les coûts associés à ce genre d'incident. Quand on est une grande entreprise avec les reins solides, c'est douloureux, mais ça passe. C'est le genre d'événement qui peut mettre complètement à plat une entreprise. On est sur un sujet qui, évidemment, est éminemment sensible. C'est à toute cette partie amont, finalement, ce qui se passe entre le fournisseur et l'entrée du fournisseur dans l'entreprise. C'est à ça qu'on va s'intéresser avec ces logiciels SRM pour, finalement, rationaliser et sécuriser les interactions entre l'entreprise et ses fournisseurs. Voilà. Ça, c'est pour positionner un petit peu dans les très grandes lignes le schéma. Maintenant, un petit peu plus précisément, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est quoi le quotidien, finalement, de la gestion des relations fournisseurs ? Alors, il y a quelques éléments qui apparaissent ici sur cette slide. Il y en a d'autres que je n'ai volontairement pas voulu faire figurer pour que ça ne soit pas trop touffu et trop complexe, et aussi parce que ce n'est pas ça dont je vais parler vraiment aujourd'hui, qui sont les éléments liés à la logistique ou liés au paiement. Pour autant, ça fait évidemment partie aussi de la relation fournisseur. La raison pour laquelle je n'en parle pas aujourd'hui, c'est parce que ça, pour le coup, c'est les flux qui sont liés à cette partie très transactionnelle, finalement, que sont les achats, les passations de commandes et puis les traitements des commandes. C'est plutôt bien maîtrisé, souvent, dans les entreprises, par des logiciels qui, eux, existent depuis longtemps, qui sont les ERP, typiquement, Enterprise Resource Planning, qui vont effectivement contrôler tout ce qui est de la passation de commandes à pointer sur les stocks, du coup, évaluer les besoins nets, du coup, passer éventuellement des demandes de réapprovisionnement pour reconstituer les stocks, etc., s'interfacer avec la comptabilité pour les aspects réconciliation, les bulletins, les bons de livraison, le paiement, etc. Donc ça, finalement, je le laisse de côté. Qu'est-ce qui reste ? Il y a deux grands domaines d'activité. Le domaine des achats dans le sens de tout ce qui tourne autour de l'amont, c'est-à-dire, par exemple, dès qu'il y a un nouveau besoin apparaît dans l'entreprise, soit au niveau du marketing pour définition de nouveaux produits, bureau d'études pour l'étude de prototypes, transformer finalement ces expressions de besoins de différents services en recherche, finalement, en consultation pour trouver les bons fournisseurs, gérer les appels d'offres, ensuite trouver les meilleures solutions à l'intérieur de certaines contraintes budgétaires, évidemment, le référencement des nouveaux fournisseurs, maintenir la base des fournisseurs à jour, etc. Il y a juste ici quelques exemples qui illustrent finalement ce qui fait le quotidien des acheteurs dans ce domaine-là. Et puis, il y a un autre grand domaine auquel s'applique la digitalisation dans le sens SRM, Supplier Relationship Management, qui est tout le domaine de la qualité, qui est un domaine qui est complexe, à la base, mais qui est de plus en plus complexe parce qu'il y a de plus en plus de réglementations applicables qui nécessitent des points de contrôle supplémentaires avec des exigences qui sont souvent aussi très spécifiques en fonction des domaines dans lesquels on opère. Pour reprendre l'exemple de l'automobile sur lequel on était tout à l'heure, on a effectivement des référentiels qui sont produits par des groupes comme l'IATF, par exemple, l'International Automotive Task Force, et qui émet tout un tas de normes qui en plus évoluent dans le temps. Et dans un secteur industriel comme l'automobile, dans lequel on a en plus finalement une chaîne de sous-traitance complexe avec des fournisseurs qu'en principe on connaît, qui sont les fournisseurs de rang 1, et encore est-ce qu'on les connaît bien, tellement il y en a, c'est déjà une problématique en soi, mais ces fournisseurs de rang 1 font appel à des fournisseurs de rang 2, de rang 3, et pour autant, en tant qu'entreprise qui va acheter et assembler finalement tous ces produits semi-finis pour faire une automobile, on assume la responsabilité de l'ensemble. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un maximum de visibilité sur l'ensemble de la chaîne et ce type de démarche peut aider, on va y revenir, mais en tout cas, ça fait partie du quotidien des équipes que de faire du mieux possible pour s'assurer que les normes sont effectivement respectées et, à ma foi, aussi faire face aux non-conformités quand il y en a, suivre les coûts liés à la non-qualité, etc., etc., et maintenir une base d'évaluation des fournisseurs la plus objective et à jour possible. Voilà juste en fait quelques éléments de ce que font les équipes au quotidien, donc c'est vraiment une multitude d'actions, c'est des actions qui sont toutes nécessaires, pour autant, c'est des actions qui ne produisent pas toutes une forte valeur ajoutée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'administratifs là-dedans et comme, par exemple, envoyer des mails, pointer les réponses, il y a des retards, il faut faire des relances, repointer, construire des tableaux pour comparer différentes offres, consolider tout ça, etc. Ce à quoi ça sert est important, la manière de le faire souvent est constituée de tâches qui sont très chronophages et c'est ça l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on peut les optimiser, comment les optimiser, c'est vraiment le sujet qu'adresse cette digitalisation. Alors justement, aujourd'hui, comment ça se passe ? Pour comprendre bien qu'est-ce que peut apporter la digitalisation, encore faut-il bien se replonger dans la manière dont c'est géré aujourd'hui et est-ce que oui ou non, ça crée un problème, est-ce que oui ou non, on peut trouver des manières d'optimiser ? Alors, pour certains d'entre vous, c'est très proche, j'imagine, de vos préoccupations. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, c'est quoi les outils qui sont utilisés le plus communément par les acheteurs ? En fait, il y en a deux. C'est la messagerie pour gérer effectivement toute la communication autour des informations, communication sortante, communication entrante. Et puis, c'est Excel. Alors, je ne cherche pas à ce que ce soit lisible, c'est juste pour montrer en fait la complexité d'un tableau de synthèse derrière lequel on va voir, il y a énormément de choses pour arriver à ce tableau de synthèse qui est constitué de dizaines d'onglets comme celui qui apparaît à l'écran. Et cet onglet lui-même, il brasse énormément de données avec beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes. Et effectivement, ça prend un temps énorme de fabriquer déjà et un temps encore plus énorme de le remplir. Ça va de soi. Et du coup, le but de tout ça, évidemment, c'est de quoi ? C'est d'informer la prise de décision parce qu'en fait, on est sur le post-achat et par rapport aux entreprises industrielles qui sont celles en tout cas auxquelles nous, chez Mobile Solutions, on s'adresse le plus directement, le post-achat souvent, il dépasse l'équivalent de 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et c'est souvent d'assez loin la plus grosse ligne de coût de l'entreprise. Donc, ça justifie effectivement qu'on s'y intéresse, ça justifie qu'on essaye de trouver des méthodes pour optimiser, sachant que, et alors là, quand vous voyez ce slide, vous dites peut-être qu'il est complètement fou, là, il nous montre un truc complètement illisible. Ben oui, c'est illisible, mais en fait, malheureusement, c'est parce que c'est la réalité sous-jacente du travail des acheteurs que d'être face à cette grande complexité et à devoir, en fait, se débrouiller un peu pour organiser le chaos, j'ai envie de dire, et par rapport à ce fouillis, réussir justement à arriver sur ce tableau à droite qui est là pour aider, informer la prise de décision. Mais pour en arriver là, il faut effectivement gérer énormément d'interactions avec l'externe, avec l'interne, réussir à obtenir ces informations en temps et en heure, ce qui nécessite énormément de relance. Et puis, effectivement, quand on remonte, c'est les petites flèches vertes, quand on remonte tout ça, on arrive à une arborescence qui est incroyablement complexe et qui est faussement rassurante, j'aurais tendance à dire, parce que finalement, on se dit, bon, une fois qu'on a terminé son dossier, on le range, j'allais dire, dans cette arborescence hyper complexe. Et donc, on se dit, si jamais j'en ai besoin, ce n'est pas perdu. Sauf qu'en réalité, c'est tellement compliqué que le jour où j'ai besoin d'une information qui est là quelque part. Je sais que c'est là quelque part dans mon arborescence, mais en fait, je ne sais plus où et on ne sait pas la retrouver. C'est presque comme si on avait mis le dossier à la poubelle. C'est un peu sévère comme constat, mais je pense que c'est ce que vivent la plupart des acheteurs dans leur travail. C'est comme ça que ça se passe. C'est très chronophage. On a en fait une estimation qui ressort à la fois d'études extérieures et puis de nos discussions avec des prospects et des clients, qui est que c'est plus de 50 % du temps, 50 % ou plus, qui est consacré à des tâches qui créent peu de valeur ajoutée. Encore une fois, qui sont indispensables pour arriver au résultat, mais qui créent peu de valeur ajoutée en elles-mêmes. Je discutais avec une acheteuse d'un grand chantier naval qui me disait que pour elle, dans son ressenti, c'est 80 %. Ce n'est pas parce que la boîte n'est pas efficace, c'est parce qu'effectivement, un chantier naval, c'est en mode projet. On parlait de l'automobile tout à l'heure. On dit que pour faire une voiture, il faut à peu près 10 000 pièces. Pour faire un porte-avions, il en faut un sacré paquet de plus. Effectivement, c'est un peu exponentiel, toute cette complexité et ce que ça génère comme travail autour. Très chronophage, c'est sujet à des erreurs, à des oublis, dépasser les délais, tromper éventuellement. L'erreur est humaine, y compris dans les formules de calcul, parfois, ou dans la manière dont on remplit ses propres tableaux. Comme on a dit, on ne capitalise pas l'information. Une fois que c'est terminé, qu'on a fini de travailler sur un dossier, on en démarre un autre et on réinvent, on repart un peu de zéro à chaque fois. Je caricature peut-être un peu ici, mais pas beaucoup. Et puis, on n'a pas de manière automatique des indicateurs de performance vraiment exploitables. Quand on cherche à faire du reporting pour suivre les choses, à nouveau, on repart avec des retraitements de l'information, des interactions internes, par exemple, avec le département du business intelligence, si c'est structuré comme ça ou un autre, peu importe. Mais à nouveau, avec du temps perdu, des risques d'erreur sur les déclaratifs, etc., ou bien on ne se comprend pas bien. Et puis, voilà. Donc, c'est ça qui fonde la démarche de digitalisation, qui permet d'améliorer un certain nombre de choses. Et on va voir maintenant comment. Alors, ce que vous voyez à l'écran, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai eu tant qu'affaire à une copie d'écran de notre solution logicielle, comme iSoftware. Et bon, au-delà de l'exemple, ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut d'ailleurs démystifier la terminologie elle-même, parce que quand on dit digitalisation des relations fournisseurs, je vois bien dans certains premiers niveaux de conversation des personnes qui pensent que c'est un sujet un petit peu universitaire dans le sens très conceptuel, mais finalement, qu'est-ce que c'est très, très concrètement ? Ou d'autres qui pensent que c'est très, très technique et que c'est réservé, en fait, à des entreprises dotées d'un service informatique très, très structuré avec des gros moyens. Alors, non, ce n'est pas ça dont on parle. Évidemment qu'il y a de la technique derrière, mais en fait, l'idée, vraiment, s'il fallait la résumer, c'est de rassembler toutes les informations dans une base de données relationnelle, centralisée, et puis doter des bons outils pour pouvoir interroger cette base de données et puis des bonnes interfaces pour pouvoir que cette base de données, elle interagisse, à la fois dans le sens de recevoir des informations et puis d'en restituer, qu'elle interagisse efficacement et simplement avec les différentes parties intéressées. Et puis, effectivement, ce que vous voyez là en copie d'écran, qui est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, mais qui est hyper importante en termes de valeur, qui est effectivement comment est-ce que cette information, elle est restituée aux différents utilisateurs d'une manière, encore une fois, qui ait de la valeur par rapport à l'objectif de prendre des bonnes décisions par rapport à son domaine d'intervention. Si je suis un acheteur, dans le domaine, effectivement, de prendre les bonnes décisions par rapport à des choix de fournisseurs, si je suis qualiticien, ça va être d'avoir une bonne vision sur mes indicateurs qualité. On va y revenir un petit peu. Mais en tout cas, pour déjà positionner les grands bénéfices qu'on peut retirer de cette approche, déjà, le maître mot, en fait, c'est la personnalisation. Au niveau de l'entreprise, déjà, dans un premier temps, parce qu'encore une fois, selon le domaine dans lequel on opère, on va être soumis à un certain nombre de contraintes qui vont être spécifiques, d'exigences, etc. Je parlais de normes tout à l'heure, spécifiques à l'automobile, par exemple. Mais il y a un premier niveau de personnalisation au niveau de l'entreprise et puis il y en a un deuxième au sein de l'entreprise en fonction du rôle que l'utilisateur a dans l'entreprise et aussi de son niveau hiérarchique. C'est pour ça qu'il peut y avoir différents niveaux d'agrégation de la donnée. Et effectivement, certaines personnes qui vont être, on va dire, consommatrices uniquement de certains dashboards, tableaux de bord, d'autres qui vont avoir un rôle plus actif à entrer de la donnée pour se voir restituer effectivement un certain nombre d'indicateurs de manière visuelle. Un élément qui est important aussi sur lequel on a énormément travaillé pendant les deux ans de développement du logiciel et je pense que toutes les solutions ont cette volonté, cette ambition d'être le plus intuitif possible. Effectivement, on bénéficie aujourd'hui, et pour nous le fait d'avoir développé récemment, je pense que c'était un bénéfice de ce point de vue-là, on bénéficie d'une acculturation générale grâce à tout ce qui est à l'application mobile notamment. Et tout le monde aujourd'hui est plus ou moins à l'aise, on va dire, avec le fait de se mettre à utiliser un nouveau logiciel parce que finalement, bien souvent, l'ergonomie, on s'y retrouve avec ces logiques un petit peu de zoomer, dézoomer à base d'un menu. Et nous, on a effectivement cette arborescence avec laquelle on est, je pense, aujourd'hui tous familiers. Et puis, deux autres éléments sur lesquels j'attire l'attention qui sont hyper importants aussi, c'est la logique de tag. Vous voyez, c'est les petits cercles, enfin les petits ovales en orange, en rouge, un code couleur qui correspond évidemment à rouge. Il y a plutôt un problème. Et orange, il y a une alerte qui suggère de regarder de près avant que ça devienne éventuellement un problème. Et ça, ça permet effectivement d'un seul coup d'œil, quand on regarde son logiciel, de s'intéresser à ce qui demande une action rapide. Et finalement, le but, c'est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Et finalement, dès lors que ça rentre dans l'attente qu'on avait, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et dans 95 % des cas, par exemple, si je demande une information à un fournisseur, de manière automatique, j'ai programmé le logiciel pour demander à tous mes fournisseurs un extra-cabisse tous les trois mois, par exemple, si c'est la politique de l'entreprise, 95 % ou peut-être plus des fournisseurs vont le faire. Donc, ce n'est pas la peine que je m'y intéresse. Ça y est, le logiciel a réglé ce problème-là. Pour 95 % de mes fournisseurs, les 5 % qui restent, c'est là où il va falloir du coup que j'entre en contact avec eux, finalement, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne font pas cette action que je leur demande. Et du coup, mon temps est beaucoup plus disponible pour que je puisse faire cette action-là et d'autres. Donc, les tags, c'est important à cet égard-là. Et c'est la visualisation d'un travail sous-jacent en termes d'automatisation. Et puis, nous, on a vraiment veillé à ce que, finalement, quelle que soit la donnée que je recherche par rapport au problème dont on parlait tout à l'heure, qui est « Ah, je sais que c'est quelque part, mais finalement, comme je ne sais pas où je l'ai rangé, je ne réussis pas à la retrouver. » Ici, que la donnée soit toujours accessible à maximum trois clics de cet écran d'accueil. Donc, voilà. Là, je prends l'exemple de Kobay Solution puisque c'est plus parlant. Mais je veux dire, de manière générale, la logique de ces logiciels, de ces approches de digitalisation, Supplier Relationship Management, c'est ça qui les question, effectivement, d'obtenir. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on n'intervient pas sur le même domaine que l'ERP ni que le PLM, où il peut y avoir encore d'autres éventuellement logiciels qui vont être sur des logiques proches des achats, dans l'intralogistique, par exemple, ou bien dans le transport, transport management system ou des warehouse management system, ça peut être intéressant parfois de s'y interfacer et de se synchroniser pour soit exporter, soit rapatrier de la donnée de manière à pouvoir être plus efficace, rapatrier de la donnée, par exemple, pour l'agréger dans justement les dashboards qu'on présente. Donc, ça, c'est dans quasiment tous les cas sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent, il y avait cette nécessité de s'interfacer au moins avec l'ERP. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, informatique, c'est assez différent de ce qu'il y aurait eu il y a 10 ans, 15 ans, ne serait-ce que ça, les interfaces sont prédéfinies avec les logiques d'API, application programming interface, peu importe, mais qui norment un petit peu les choses et qui aident finalement différentes briques logicielles à communiquer plus facilement. Et puis, dernier point, effectivement, mais hyper important, tout ce qui est lié à la portabilité. Et c'est vrai que l'information, elle est dans un point, encore une fois, central, qui est la base de données, qui est un peu le cœur du réacteur. Mais cette information, elle est accessible au travers de différents types d'appareils. Donc là, on a l'image d'un téléphone, d'un smartphone, ça peut être une tablette, voilà. Ce n'est pas toujours indispensable d'ailleurs, mais il y a des situations dans lesquelles c'est bien d'être capable d'accéder à la donnée quand on se trouve en mobilité. Voilà, par exemple, je rends visite à un fournisseur et on fait une revue de business et on veut parler des incidents potentiellement qu'il y a pu y avoir. C'est important de pouvoir aller chercher l'information et la regarder ensemble. Donc, à ce titre-là, tout ce qui est portable, tablette, évidemment, c'est plus pratique que les postes fixes, en tout cas, et même que les ordinateurs portables. Donc voilà, tout ça, c'est de manière un petit peu générale ce dont il est question. Et on voit bien, je pense, la différence avec ce que cette approche vient remplacer, à savoir les arborescences très, très, très compliquées de rangement de structuration par dossier et les tableurs, finalement, où l'information, oui, elle est là, mais elle est difficile à exploiter et on ne peut pas la faire parler, finalement, avec d'autres feuilles Excel qu'on a ailleurs. Alors qu'ici, tout étant au même endroit, on peut effectivement aller interroger. Alors justement, pour préciser un petit peu plus les choses, dans le domaine de la gestion des achats, alors encore une fois, la gestion amont des achats, donc la partie qui va concerner les consultations, les appels d'offres, les mises en concurrence, les valorisations d'affaires, etc., la gestion de mes bases articles, la gestion de ma base fournisseur. Là, typiquement, j'ai pris encore un des exemples, ce qui est l'onglet consultations, et donc, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en fait dans une logique où on passe d'un traitement, finalement, unitaire vers un modèle qui est relationnel. Alors peut-être que quand je dis ça, ce n'est pas spontanément très clair, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, chaque objet est défini par ses attributs. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais je vais illustrer. Si on prend l'exemple à gauche, l'objet ici, ça va être une consultation. Et elle est définie par quoi ? Elle est définie par le croisement entre le fait que c'est rattaché à un dossier, c'est rattaché à un fournisseur, donc une société, il y a une date de création, peut-être il y a un budget, il y a d'autres, éventuellement articles, qui ont fait l'objet de cette consultation, mais qui l'ont été auprès de d'autres fournisseurs, etc. Et donc, cette réalité très éclatée, elle se rattache quand même. On peut, dans une base de données relationnelle, la structurer de telle sorte que finalement, je peux retrier tout selon mes différents attributs et me dire, tiens, au fait, c'est quoi toutes les consultations que j'ai faites entre telle date et telle date ? Ou bien, c'est quoi toutes les consultations qui se rattachent à telle ligne budgétaire, à tel projet ? Ou bien, à contrario, tiens, mais tel fournisseur, c'est quoi les consultations, j'ai fait combien de consultations cette année auprès de ce fournisseur ? Parce que, par exemple, si j'ai fait 10 consultations, mais que je ne l'ai jamais retenue, est-ce que j'ai raison de le garder dans mon panel ? En fait, c'est peut-être une erreur, il ne devrait peut-être pas être là. Enfin bon, voilà, donc en fait, on peut se poser tout un tas de questions et y répondre, ce qui est encore mieux, en utilisant la base de données relationnelle et le fait qu'on peut naviguer très facilement puisque ici, l'objet aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire une démo de Kobay Solutions, encore une fois, je m'appuie sur notre exemple parce que d'abord, je le connais mieux et puis aussi parce que, tant qu'à faire, autant vous montrer celui-là plutôt qu'un autre. mais donc là, ce n'est pas une démo, mais bien sûr, si je vais cliquer sur, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est la date de création qui a servi à organiser cette page-là, mais si je clique sur dossier, ça va me les ranger par dossier, si je clique sur société, ça va me les ranger par société, mais si je clique sur une société qui est là, infos plus fonds, et que ça va me mettre finalement, ça va m'ouvrir un autre onglet qui va me dire tous les événements qui se sont passés avec cette société infosolutions. Et voilà, donc j'ai cette navigation facilitée en fonction des différents types de questions que je peux me poser sans avoir du tout besoin d'être un data scientist ou un informaticien, je n'ai pas besoin de maîtriser des logiques, des techniques de requêtage SQL, etc. c'est en cliquant sur les différents boutons d'action ou sur les têtes de colonne ou sur les lignes que je vais accéder à l'information dont j'ai besoin. Je parle ici brièvement des workflows, enfin je mentionne les workflows juste pour être clair là-dessus, ça va permettre en fait d'automatiser des processus de validation de dossiers par exemple, et donc le logiciel, dès lors qu'on lui donne les bons paramètres, il va savoir que par exemple en fonction de tel montant, c'est telles personnes qui vont être impliquées dans la validation d'un dossier, que ça va passer d'abord par le bureau d'études, le marketing, la finance, ou pas, qu'en dessous de tel montant, il y a délégation au marketing, donc ce n'est pas la peine que ça aille en finance, et puis ça peut gérer de manière automatique des délais, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui se dit mince, mais on ne m'a pas répondu, etc. Enfin, voilà, ça va, ça va, ça va, le logiciel va automatiquement générer des relances, etc., et des alertes, si malgré les relances, ça n'avance pas comme ça devrait. Alors, à propos d'avancer, le temps avance aussi, donc moi, je continue dans la présentation, ici, je ne vais pas m'étendre particulièrement, bien sûr, s'il y a des questions, je pourrais y revenir, mais c'est un petit peu la même chose du côté du côté de la qualité, avec quand même quelque chose sur laquelle j'attire votre attention, parce que je trouve que c'est extrêmement important, la copie d'écran qui est ici, c'est une copie d'écran de ce qu'on peut trouver sur le portail fournisseur. Ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans la digitalisation des achats, c'est que ça permet aussi, si l'entreprise le souhaite, et la maturité là-dessus, je vois bien dans les conversations avec les entreprises, elle est plus ou moins avancée, pour des raisons qui appartiennent à chacun, il n'y a aucun jugement de valeur, certaines entreprises ne veulent pas trop exposer d'informations à leurs fournisseurs, d'autres au contraire, souhaitent être, notamment sur des sujets de qualité, en totale transparence. Moi, je trouve que c'est important effectivement d'être en transparence, parce que si on n'a pas la même vision d'une réalité sous-jacente, c'est difficile de se mettre d'accord sur des plans de progrès, par exemple, etc. si on n'est pas d'accord sur le fait que les niveaux de qualité, où est-ce qu'ils sont vraiment. Donc ça, typiquement, ce genre de graphe, et ça, c'est aussi l'intérêt de la base de données, c'est qu'elle historise tout. Et donc, comme elle historise tout, on peut, comme c'est illustré ici, avoir des graphes de tendance et voir si, effectivement, on est en train d'être sur des indicateurs qui se dégradent ou bien est-ce qu'ils fluctuent et est-ce qu'ils fluctuent dans des, on va dire, de manière qu'on juge acceptable ou pas, etc. Toutes ces choses-là, très visuellement, on va s'en rendre compte parce que, encore une fois, on a la base de données sous-jacente et on a la capacité de l'interroger et on a la capacité de visualiser tout ça sur des tableaux de bord extrêmement synthétiques et rapides à interpréter. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Il y a différentes choses qui apparaissent sur ce slide mais sur lesquelles je pense que l'essentiel est dit et on peut revenir après, bien sûr, au niveau des questions. On va se garder un petit peu de temps pour les questions et puis après, je suis toujours à disposition pour approfondir si certains le souhaitent, bien entendu, en dehors de cette première réunion aujourd'hui. Je l'ai mentionné mais je crois que c'est vraiment fondamental. En fait, on parle aussi au travers de ces outils et de ces démarches de digitalisation des relations fournisseurs, on est sur un sujet hyper important qui est celui du collaboratif. C'est vraiment, certains disent que c'est un petit peu naïf la collaboration mais je ne suis pas du tout d'accord. Il y a une anecdote, ça m'a été demandé une seule fois en fait est-ce qu'on a une fonctionnalité d'enchaire inversée. Vous savez, cette possibilité de dire en tant qu'entreprise, j'ai un besoin et puis je vais manifester ce besoin auprès d'un panel de fournisseurs avec un délai de réponse et c'est le moins dix ans qui gagne. C'est pour ça que c'est des enchères mais inversées. C'est le moins dix ans qui gagne. Ça, c'était très à la mode effectivement si je peux dire ça comme ça dans les années 80-90 et plus du tout aujourd'hui même si je ne dirais pas que ça ne se pratique plus du tout mais ça se pratique quand même très peu. Ce n'est pas parce que le prix est devenu un critère pas important évidemment que non le prix c'est fondamental mais c'est le prix mis en perspective avec tout ce qui va avec et dans un système d'enchères inversées on n'a plus de mise en perspective et donc c'est quand même assez dangereux. effectivement la tendance aujourd'hui c'est plus de dire que les fournisseurs c'est un peu les ressources externes de l'entreprise certaines sociétés d'ailleurs emploient cette terminologie et on voit bien qu'il n'y a rien à gagner à maltraiter une ressource il faut l'utiliser au mieux de ses capacités et effectivement c'est pour ça d'ailleurs que ce slide parle de capital fournisseur et j'y crois vraiment et la digitalisation elle permet ce travail collaboratif entre tous les acteurs ça décloisonne d'ailleurs y compris en interne la fonction achat la fonction qualité et ce qui crée d'ailleurs au travers de la transparence non seulement il y a de l'efficacité évidemment mais il y a aussi de la confiance et là aussi je ne pense pas que ça soit une notion déplacée ou naïve dans les affaires je pense qu'au contraire un peu comme le bien-être au travail c'est des vraies notions qui sont des atouts de compétitivité pour les entreprises qui réussissent à bien le maîtriser en fait alors là je vais être assez bref aussi parce que finalement ça intéresse plus quand on se projette vraiment dans la mise en oeuvre d'un projet de digitalisation des relations fournisseurs donc je vais quand même assez je vais en parler quand même mais assez rapidement pourquoi parce que souvent on me demande mais bon un projet de digitalisation des achats ça doit être quand même compliqué quoi non et en fait la réponse c'est non à condition de bien se préparer et d'appliquer aussi une méthode qui soit suffisamment rigoureuse à aussi bien du côté de l'entreprise le client enfin j'ai fait apparaître ici comme client mais dans l'entreprise que l'offreur de solutions et les fondations vous l'avez compris puisque tout repose sur cette base de données relationnelle c'est la définition justement du modèle de données donc il faut vraiment se poser la question de quoi et où c'est-à-dire c'est quoi les informations les données dont j'ai besoin c'est quoi c'est lesquelles et où est-ce qu'elles se trouvent et d'ailleurs c'est l'occasion au passage bien souvent pour les entreprises de donner un bon coup de balai en fait dans les bases de données qui sont parfois un petit peu obsolètes ou en tout cas les données qui sont dedans sont obsolètes ou elles sont incomplètes et ce genre de projet c'est aussi l'occasion de remettre les choses d'équerre et ensuite de les gérer beaucoup plus facilement puisqu'une fois que c'est dans la base de données relationnelle les interactions pour garder cette base de données à jour sont beaucoup plus simples voilà effectivement un des risques majeurs de tout projet de transformation digitale c'est pas c'est rarement la technique en fait c'est beaucoup plus la culture et derrière la culture ce que je veux dire c'est la résistance au changement donc effectivement c'est des projets qui ont besoin d'être bien accompagnés de ce point de vue là la conduite du changement c'est important et la hauteur de la marche à franchir elle va être différente d'une entreprise à l'autre et potentiellement elle va être différente d'une solution à l'autre aussi nous on a vraiment en tout cas on fait le maximum pour être plutôt dans une logique où on transpose dans le logiciel les processus qui sont appliqués par l'entreprise plutôt que de lui demander de s'adapter en fait aux processus qui sont voulus par le logiciel et donc pour bien comprendre comment paramétrer le logiciel et organiser les écrans etc on implique les futurs utilisateurs dès le début donc ça aide beaucoup à vaincre ce risque de résistance de résistance au changement que j'évoquais alors juste pour pour terminer la question quand même assez importante évidemment du retour sur investissement avant de se lancer dans ce genre de projet c'est normal il faut se poser effectivement la question de se dire mais à quoi va ressembler mon retour sur investissement déjà qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour sur investissement je pense que vous l'avez bien compris c'est les économies de temps c'est effectivement la meilleure compréhension de son business sous l'angle des achats et de la relation fournisseur et puis c'est une meilleure manière de traiter les risques liés à la relation fournisseur ça c'est plus ou moins facile il faut le reconnaître c'est plus ou moins facile de le transformer en en argent sonnant et trébuchant en hypothèse de retour sur investissement sonnant et trébuchant le plus facile c'est effectivement le temps passé je lisais récemment dans la lettre des achats un article qui est très intéressant je crois que c'est au fin avril c'est Jean Potage qui est l'ancien CPO Chief Purchasing Chief Procurement Officer de Thales et qui depuis qu'il est à la retraite est très avancé sur les aspects chercheurs rédacteurs de publications il enseigne dans pas mal de masters sur les achats il a fait un article très intéressant au mois d'avril qui essaye de quantifier justement un petit peu les choses lui d'ailleurs par rapport au 25% que je fais figurer ici dans son article il dit qu'on peut économiser que la moyenne c'est plutôt 30% tant mieux si c'est une hypothèse un peu conservatrice comme on dit et qu'effectivement on peut avoir un levier sur au travers de ce temps passé sur effectivement l'ensemble de ce que coûtent les achats dans l'entreprise puisqu'on dégage du temps qui permet de mieux s'occuper de cette ligne de coût et donc effectivement rien qu'en prenant en compte ces éléments qui sont assez matériels on peut faire un tableau c'est le tableau finalement à gauche qui souvent surprend parce qu'il illustre le potentiel de faire un travail sur les achats lorsque on part d'une situation où on n'a pas fait grand chose et où finalement la digitalisation elle permet avec un investissement assez modeste d'aller chercher ici c'est une ambition assez raisonnable un levier de 3% de compression d'optimisation de la ligne achat et donc pour avoir le même levier en augmentant les ventes et ça souvent les gens sont surpris en fait il faudrait développer les ventes de 21% on dit c'est quoi qui explique cette différence finalement ce qui explique la différence c'est que pour aller chercher les 21% de ventes supplémentaires je vais être obligé d'augmenter mes coûts de manière à peu près proportionnelle parfois plus que proportionnelle d'ailleurs si je suis sur un marché déjà très saturé très concurrentiel et donc pour avoir le même effet sur le bottom line sur mon résultat finalement c'est plutôt plus facile je ne veux pas non plus trop dorer la pilule mais c'est plutôt plus facile d'y aller par le biais de la digitalisation des achats le propos d'ailleurs ici ce n'est pas d'opposer l'un et l'autre bien entendu il faut faire les deux ça va de soi et tout ça c'est sans prendre en compte l'aspect prévention des risques qui encore une fois c'est comme tous les risques quand on prend une assurance habitation ce n'est pas qu'on espère se faire cambrioler ou avoir un incendie mais c'est tout simplement pour se dire si jamais ça arrive voilà je suis en mesure de réagir alors ici ça ne va pas vous aider si un problème se manifeste mais ça va vous aider à faire en sorte que le problème ne se manifeste pas je reviens tout à l'heure à mon exemple de l'usine de Sochaux des Peugeot 308 qui est à l'arrêt pendant trois semaines bon voilà effectivement si on peut au travers d'outils de digitalisation aider les entreprises à avoir une meilleure capacité à prévenir ce genre d'incident évidemment c'est super c'est bien important et puis ça je vais c'est vraiment juste pour ouvrir le débat c'est ma dernière dernière slide je n'ai pas forcément l'intention de la décrire dans chacun de ces composantes c'est juste pour dire qu'effectivement le fait de la digitalisation des achats finalement et des relations fournisseurs c'est quelque chose qui existe aujourd'hui c'est quelque chose qui est accessible au plus grand nombre le fait de s'y positionner de s'y intéresser en tant qu'entreprise dès maintenant ça permet de faire un premier pas dans avec déjà des bénéfices et un retour sur investissement rapide dans quelque chose qui va continuer à avancer et à se développer dans différentes dans différentes directions certaines que j'ai voulu indiquer ici sur ce slide mais sans nécessairement aujourd'hui vouloir rentrer dans le détail notamment pour laisser un petit peu de temps pour les questions donc merci merci pour votre écoute j'espère que ça vous a convaincu ou en tout cas expliqué pourquoi est-ce que j'avais ce titre à l'origine qui est la digitalisation des achats au service de la compétibilité des entreprises il y avait une question dans le chat votre solution est en SaaS alors elle est effectivement en SaaS donc elle est accessible sur le cloud elle est aussi on-premise comme on dit c'est-à-dire qu'elle peut être implantée dans l'environnement informatique du client ça peut être un souhait notamment dans des secteurs un peu un peu beaucoup sensibles en lien avec la défense ou en lien avec l'aéronautique dans lequel il y a le souhait que les données ne soient pas à l'extérieur donc typiquement bon alors voilà je pense que dans quelques je ne sais pas si il y a des mois ou des années le distinguo sera de plus en plus ténu avec tout ce qui est le secure cloud etc mais enfin bon c'est un tout autre débat dans lequel je ne veux pas forcément rentrer la réponse à la question c'est oui tout à fait c'est en SaaS mais c'est aussi en mode on-premise ok est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à muter vos en SaaS d'ailleurs pardon pendant qu'on laisse le temps en question d'arriver en SaaS on est très concrètement hébergé chez OVH avec la redondance qui va bien bien entendu mais pour dire que les données sont hébergées en France comme il solution est une solution 100% française aussi c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté numérique en ce moment et donc voilà j'apporte cette précision qui je sais est importante aux yeux de certains d'autres questions peut-être Jean-Philippe je vous vois ouais je vais le faire par écrit ce sera plus simple par écrit par la voix en fait je voulais juste remercier pour la présentation parce que j'ai vu que concrètement c'est un vrai fléau que le fichier Excel je me bats tous les jours contre ça et je vois que ça fait plaisir de voir qu'il y a des sociétés finalement qui pensent la même chose et qui mettent des solutions des vraies solutions pour moi parce que le fichier Excel c'est pas une solution ça enterre tout le monde mais malheureusement dans beaucoup de sociétés alors il n'y a pas que dans les achats moi je vois ça je suis dans l'IT je ne suis pas du tout dans les achats mais je vois que tout le monde s'enferme là-dedans parce que pour eux ils pensent que c'est plus facile ils pensent que c'est plus accessible et en fait au quotidien ils perdent un temps monstrueux dans tous les domaines que ce soit les achats ou autres même dans l'IT enfin exactement ce que vous racontiez merci de ce témoignage parce que c'est vrai que quand c'est un offreur de solutions qui tient ce discours on se dit bah oui oui il va dire ça forcément donc c'est bien de l'entendre aussi sous forme de témoignage donc bah merci merci à vous et du coup niveau tarif ça donne quoi parce que pour une petite une entreprise qui vient de se lancer par exemple c'est accessible alors effectivement ce qui est important c'est la question du retour sur investissement alors ça dépend quand je dis que c'est accessible à tout type d'entreprise pour préciser un petit peu évidemment le propos il faut qu'il y ait quand même un poste achat et une certaine complexité liée aux achats qui génère des difficultés qui du coup bah crée un potentiel si on réussit à les optimiser très concrètement les deux les deux sociétés qui ont été des qui ont été nos sociétés pilotes je ne l'ai pas dit tout à l'heure elles géraient un volume d'achat de 5 millions d'euros à peu près chacune voilà donc c'est pas des TPE on est d'accord mais en l'occurrence c'est pas non plus des grands groupes voilà c'était des entreprises grosso modo un peu en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec des lignes une ligne achat l'une comme l'autre qui tournait autour de 5 millions d'euros et clairement avec cette taille d'entreprise on a un retour sur investissement rapide c'était tout à l'heure à l'écran moins de 12 mois et effectivement voilà je suis tout à fait prêt à regarder n'importe quelle situation d'entreprise qui a ce volume d'achat je suis persuadé qu'on est en mesure de lui offrir un retour sur investissement inférieur à 12 mois très bien donc il faut avoir un département achat mais est-ce qu'il faut avoir un département IT pour l'installer ? alors l'implication du département IT de notre expérience en fait elle est assez elle est assez faible parce que justement l'accès se fait en mode SAS encore une fois sauf s'il y a une bonne raison pour vouloir l'implanter dans l'environnement de l'entreprise mais par défaut c'est en mode SAS et donc les interfaces avec les éventuelles briques logicielles comme l'ERP ne demandent pas nécessairement d'intervention de l'IT voilà en général il y a une validation de l'IT de la manière dont ça va se faire mais ça nous est arrivé de monter des projets dans lesquels l'IT n'a pas vraiment eu besoin de s'impliquer en tout cas ce n'est pas un projet au sens informatique du terme pour elle ok très bien est-ce qu'il y a une petite dernière question alors je ne sais pas LLF à quoi ça correspond mais non bon bah du coup on va clôturer là nous on se retrouve donc la semaine prochaine le jeudi du numérique accueillera femmes et numériques donc pour le témoignage de deux femmes de la cyber sécurité donc du territoire il y aura une personne de Vannes de leur cyber et une autre de IoT BZH deux femmes qui nous raconteront un petit peu leur parcours et puis c'est quoi leur quotidien dans ce milieu là voilà et on envoie donc l'invitation de demain et sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci encore Frédéric pour votre intervention merci Elodie merci à tous les participants bonne fin de journée et puis voilà n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus avec grand plaisir qu'on approfondira bonne fin de journée au revoir au revoir et merci à tous les